Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lire un anti à partir d'une boîte de dialogue. C'est-à-dire qu'on va afficher une boîte de dialogue qui contient un champ de texte. Le champ de texte, on va entrer un nombre entier et puis on va afficher ce nombre entier. D'accord ? Donc, on commence. Point data. Point texte. On va déclarer un message, bien sûr, de type ASCII. Par exemple, le message, c'est « Entrer un nombre entier ». D'accord ? Le message, c'est-à-dire qu'il va être affiché dans la boîte de dialogue. Il est réel de l'entier. Donc, d'habitude, pour lire un anti, on va mettre, alors, lire int, le read int, on va mettre 5 dans V0. Comme je vous souhaite dire, je vais afficher la boîte de dialogue. Et dans la boîte de dialogue, je vais lire l'anti. D'accord ? Et puis, je l'affiche par print int. C'est-à-dire le service numéro 1. Donc, pour afficher une boîte de dialogue, je vais mettre dans le registre V0 la valeur 51. D'accord ? Ensuite, « Load » « Load » « Address ». Dans le registre, bien sûr, A0, on va mettre le message. C'est-à-dire que là où le message qui va être affiché dans la boîte de dialogue. 6. 6.4. D'accord ? Donc, là, il y a une boîte d'instructions dans le machine d'irro. Il y a un message qui va entrer un nombre anti et il y a un champ de texte. Le champ de texte, là, il y a un champ de texte qui va mettre dans le code qui va mettre le code. D'accord ? Là, c'est bon, on a lu l'anti. On va afficher ici. Et dans le V0, on va mettre, pardon. Alors, dans le V0, on va mettre 1 et 6. Alors, je vais vérifier. Donc, print int c'est le service numéro 1. Donc, je vais enregistrer le programme. Alors, boîte, boîte de dialogue. Et, yes. Je vais compiler, exécuter. Comme vous l'avez l'impression, il y a une boîte de dialogue. D'accord ? Le message qui déclarait dans le V0, c'est que c'est ceci. C'est ceci. Entrer un nombre anti. Donc, ici, on va mettre un nombre anti. Par exemple, 100. Et puis, on peut constater, il y a l'affiché de ça. Donc, on va mettre un niveau qui déclar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?